Bienvenue sur la chaîne de Max Le Bourlingueur, monsieur cycle nomade en vélo-roulotte avec ses chiens, Minas et Nouchka. Je vous propose de suivre nos aventures cette semaine jusqu'à Tours, et nous arriverons à ce mur sûrement la semaine prochaine. Le week-end de 25 c'est prévu. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine. Première étape, remontage du camp. On a passé le week-end ici. Donc voilà, il y aura encore tout ça, remettre dans la roulotte et sur le porte-bagages. On va pouvoir reprendre la route. En attendant, pause café. Il est lors, mon senior, de boire un petit café. Oh, ça boule. On termine de ranger. Voilà, les amis, là, on est en train de descendre une rue en pavé. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble, mais pour le moment, vous voyez, l'astuce, c'est d'aller au pas. Voilà, on vient de là. Et voilà ce qu'on vient de descendre. Mais regardez-moi ça, cette vue magnifique sur Blois. De l'autre côté, là, en face, c'est Blois. Et nous, on repart par là. Ah, ce matin, la thématique, c'est les descentes. Ah, regardez-moi ça. Petite, c'est là, mais bien raide. L'astuce, comme toujours, c'est de descendre aussi vite qu'on les monte. Donc, je vous monte un peu. Hop. À un moment, je me suis retrouvé là. Ce matin, c'est vraiment le thème des descentes vertigineuses. Et voilà. Attendez. Ce que vous n'avez pas vu, c'est que pour en arriver là, on est venu comme ça. On simule. Donc, on est arrivé comme ça. Ça grimpe déjà pas mal. Une petite grimpette. Et tout d'un coup, toboggan ! Là, j'avoue que j'ai sorti les pieds au cas où. C'est raide de chez Raide. Il va falloir que je règle les freins. Ils sont bien nuisés, là, en trois descentes. Voilà, voilà. Après une pause bien méritée. D'ailleurs, j'aurais dû vous montrer le lieu. Mais c'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois. De toute façon, c'est une heure de pique-nique. Comme il y en a plein d'autres sur la Loire à vélo. Là, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est la sortie d'ici. Donc, je vais quand même vous dire où on est, à Chai. Et voilà, le jour de surprise qui nous attend. J'avoue que de loin, ça faisait peur. Mais maintenant, d'après, je vois qu'effectivement, il y a un passage. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Youhou ! Et voilà, on est passé. Et maintenant, à droite. Voilà, franchement, c'est trop tentant. Les jeunes mots sur les villages de France. Une petite pièce, monsieur-dame. Une petite pièce. Une petite pièce, monsieur-dame. Voilà, nous, on quitte la Loire à vélo. J'ai entendu que c'était un chemin qui était plutôt sablonneux, avec des graviers et grosses côtes. Donc, on va éviter. On va prendre la route voiture. Continuer de kilomètres. Tout autant, mais c'est plus roulant. Voilà. Voilà, on est un peu plus loin qu'André-sur-Beuveron. On est passé. Il y a un magnifique pont, malheureusement. Il y avait tellement de monde autour de la roulotte que je n'ai pas pu m'absenter pour vous faire une petite vidéo du pont. Je vous conseille quand même. Je n'ai pas eu l'occasion de m'arrêter. Donc, j'ai dit, trop de monde avec qui discuter, passer le pont. Mais il y avait une magnifique vue du pont de Candré-sur-Beuveron. Donc, je vous conseille d'aller voir. Ça vaut le détour. Ils sont pressés de repartir déjà. Allez, on repart. Et voilà, on est en route pour le camping municipal de Chaumont-sur-Loire. On vient de croiser Baptiste, le maire du village, avec qui on a rendez-vous à 18h au camping. Il va passer, nous faire un petit coucou. On va lui raconter notre histoire, d'où on vient, où on va. Et puis voilà. Allez, c'est par là. Et on y est presque, arrivé au camping municipal de Chaumont-sur-Loire. Les panneaux sur les choses à faire, ici. Voilà, je vous montre un peu le coin. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est tout là-bas, regardez ça. La nature. Donc, on est lundi 14 août. On va s'arrêter demain. C'est congé, le 15 août. On va en profiter. On est à Chaumont-sur-Loire. On est au camping municipal, où on a été gentiment accueillis. Voilà, comme je vous ai montré, vous avez vu les paysages. Ça, c'est juste en face du camping. Je vais vous montrer un peu comment on s'est installé. Puis on va commencer à faire à manger. Il est là. Allez, c'est parti. La soirée continue. Et en attendant, c'est l'heure de la promenade pour les loulous. Regardez-moi ça. Le camping est là-bas. On a tout ça pour promener les chiens. Tout ça, tout ça, tout ça. Ah ben, on va être bien pendant deux jours ici. Allez, loulous. On se va réveiller par les mongolfières ce matin. Et voilà, on est le 15 août. J'en profite pour me rafraîchir dans la rivière dès le matin. Ah, matin. Il va être 11h. À 14h, on a rendez-vous à la Guinguette pour une journée porte ouverte. Exposer la roulotte au public pour expliquer notre voyage et raconter notre aventure. Sinon, avec les loulous, c'est moi le porte-parole. Mais bon, allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Voilà, aujourd'hui, avec l'autorisation du maire, nous sommes au Parc de la Paix où j'expose la roulotte au public. Un grand merci encore au maire de la ville de m'avoir autorisé à exposer la roulotte. Donc voilà, en mode exposition, je vous monte un peu à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai mis le petit réchaud pour faire comprendre comment on cuisine et la position assise au niveau du bureau. Voilà, je vous montre comme ça. Ça, à gauche, c'est la Guinguette, le parc en face et le plan du coin. Aussi avec le plan de la ville. Et voilà, départ de Chaumont. Je vais vous montrer un peu de loin le château de Chaumont. On n'a malheureusement pas visité cette fois-ci. Voilà, un petit bout du château et nous, on continue par là. Ah, c'est un jour où on le fera. J'aimerais trop me promener sur un bateau, sur la Loire. Et ici, il y a moyen. Et voilà, un petit inforoute. Barrière à la sortie de Chaumont. Il y a un passage sur les côtés. On a dû rouler dans l'herbe. Mais voilà, ça passe, ça passe. Allez, on continue. Regardez qui est venu nous dire bonjour. Salut, copain. Ça t'intrigue, hein ? Des chiens qui tirent. On aura tout vu. Passage, passerelle glissante les jours depuis. Ça va, aujourd'hui, il fait sec. On y va, on y va, on y va. Voilà. Ah, là, on est large. Hop là. C'est passé. Bon, jusque-là, tout allait bien. On est à Mozne. Donc, j'ai regardé sur le GPS. La Loire à vélo, elle fait tout un détour par les vignes, à mon avis, en tout cas, au-dessus. Alors qu'ici, il y a une départementale tout droit jusqu'à Amboise. Voilà, le circuit touristique qu'on le laisse aux touristes. On ne va pas se compliquer la tâche. Ici, ça roule mieux. Je vais rester ici, moi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez un petit message dans les commentaires. Si j'avais raison de le faire. Allez, on continue. Voilà, je ne peux pas tout vous les montrer, mais il y a beaucoup de caves et de restos comme ça, en maison de trop claudite. On est à la sortie d'Amboise. Je vous montre un peu. Regardez-moi ça, comme c'est beau par là. Et nous voilà posés aujourd'hui entre l'étang de la Varenne sous Chandon et la Loire. L'étang, il est juste derrière moi là-bas. Exactement là-bas. Donc, pour le coin d'ombre, je vous montre. On est bon, on est bon. Le coin d'ombre pour passer la journée. Mais pour le point d'accès à l'eau, les chiens ont su y aller tranquillement. Moi, ce sera... Oh là ! Ce sera une autre histoire. Vous voyez, je le dis déjà au début. Il y a un talus là. Il passe par là. Et voilà, ça c'est le point d'accès à l'eau. Et ça va y être la gamelle en direct. Allez, on se pose pour aujourd'hui. C'est fini. Et voilà, c'est reparti pour une nouvelle journée. Hier, on a passé la fin de journée avec Denis. D'ailleurs, j'aurais dû filmer. Mais excuse-moi, toi en plus qui regardes mes vidéos YouTube. Denis, c'est un compatriote belge que j'ai rencontré. Donc, que j'ai rencontré. Sorti en base. Là, on va être sur une départementale jusqu'à Tours. Ça ne va pas trop plaire aux voitures, mais on n'a pas trop le choix. Parce que sinon, ça montait dans les vignes. Et ça, c'était hors de question. Il commence déjà à faire chaud. Donc, l'effort physique, la grimpette, les jours de forte chaleur, on va éviter. Donc, voilà. Comme ça, jusqu'à Tours. Voilà, les chiens, ils sont là. Vous voyez, c'est à l'ombre. Contre le muret. Mais il y a assez de place sur le côté pour que les voitures passent. Bon, les amis, on va vérifier le nom de la ville plus tard. Mais voilà, ça grimpe, ça grimpe. Avec la route barrée, je n'ai pas pu continuer sur la départementale. J'ai dû reprendre une petite rue qui va arriver sur la place de l'église où je vais pouvoir reprendre Loire à vélo. Allez, ça continue. On est sur le 11, dans les 42 à l'arrière. On est à Mont-Louis-sur-Loire. Quand on dit Mont, ça monte. On confirme. Quand ils disent Mont, c'est que ça monte. Donc, on est toujours à Mont-Louis-sur-Loire. On a repris. Et là, normalement, on devrait retomber un moment sur la Loire d'environ 4-5 kilomètres. Voilà, un passage de barrière. On va tenter sans décrocher. On a un maximum le plus large que possible. Gardez ça, ça passe à ce thé droit. Voilà. De ce côté-là, ça va être tout juste. Voilà, ça passe aussi. On est passé. C'est bloqué pour les voitures, mais pas pour les vélos. Oh là là. Oui, je suis quand même inquiet. Parce que, regardez, je vais devoir monter ça, moi. Il n'y a pas assez d'espace. J'ai essayé de pousser un peu la grille pour passer. Et là-bas, ça devrait aller. Mais ici, ce n'est pas possible. Je vais encore monter sur la bordure. Et là, ça va être l'embardé. L'idéal, ça serait de déplacer celui-là. Allez, là, ça devrait le faire, non ? Et voilà, on est passé sans trop de difficultés. Un jeune couple nous a aidé pour passer. Donc, la jeune fille a regardé sur ma gauche, en bas, pour la barrière. Et le jeune homme, sur ma droite, en haut, pour le panneau de signalisation. Vraiment aux opposés, en diagonale. Mais c'est passé, c'est passé. Un grand merci à eux. Et voilà, on reprend la route. Et voilà, les amis, aujourd'hui, je n'aurai pas beaucoup filmé. J'allais dire, c'est parce que j'ai une surprise à vous annoncer. Il y a l'équipe de France 3, Val-de-Loire, qui est passée. C'est Alain et Marion. Un grand merci à eux d'être passés. Donc, ils m'ont interviewé. Dès qu'on a les infos, on vous dira quand ça sera diffusé. En attendant, je les remercie d'être passés. C'était super agréable. On a passé un super bon moment. Voilà, la journée, c'est fini. Je vous montre, comme d'habitude, le plan d'eau et le coin d'ombre. Et puis après, ça sera tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao. Bon, je vous avais promis des images du coin long. Il est un peu tard. Et toute la journée, on a été à l'ombre, là. Je vais vous montrer l'accès à l'eau. Allez, les doudous. Le soleil va bientôt se coucher. Et voilà, notre petit coin de paradis pour la journée qui s'achève. Aujourd'hui, on va arriver sur le tour. Une nouvelle journée qui commence. On regarde d'abord le paysage. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Bon, oubliez le panneau, là. Pas mal, hein. Nouvelle carte postale. Allez, on le fera pas longtemps. C'est un peu de tourisme à Tours. Puis on tourne directement dans mon dos, là. Donc, je vous montre. Hop. À traverser de la loi, le pont antique, médiéval, au fil des passerelles. Et voilà. Et voici le pont. Ah bah voilà, il y a un peu plus d'eau ici, quand même. Je sais pas où elle était planquée, moi, non. À mon avis, j'étais plutôt situé sur un de ses bras. Je vous montre comme ça, je descends pas du vélo. J'en profite pour faire une petite dédicace au camp de Gitans qu'on a croisé à la sortie de tour. Merci pour la force, les gars. Ça fait plaisir. La relève est assurée. On est là, on est là. Un faux-route au golfe de la Gloriette. Regardez, il y a des barrières sur les côtés. Donc, le slalom, ça va être difficile de braquer. Solution finale. Il nous reste plus qu'à ouvrir ceci. On est vendredi. Et la semaine, c'est fini. Fini de rouler. Je vais vous montrer l'endroit qu'on a trouvé pour se poser pour le week-end. On est sur la commune de Balan-Miré. On est près du Grand Moulin. Et comme d'habitude, un endroit à l'ombre avec un accès à l'eau. Coucou les loulous. Et regardez-moi ça. Elle est pas belle, la vue ? Et on est là. Et voilà, il est temps de se dire bientôt au revoir et à la semaine prochaine. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker avec un petit commentaire pour les algorithmes. Partagez. Et si c'est pas encore le cas, vous abonnez. Je vous souhaite une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bande de petits curieux. Sous-titrage ST' 501